bonsoir bonsoir donc nous allons voir si nous sommes bien connectés nous sommes bien connectés nous avons une image nous avons du son est ce que nous est ce que nous sommes bien au moment oui d'accord très bien donc nous sommes ici donc je vais voir comment donc bonsoir à tous bonsoir à tous nous sommes de nouveau ici nous sommes donc mardi 7 avril il est 20 heures et nous continuons et notre cours sur l'interprétation des rêves bon j'aimerais bien bonsoir cyrielle tout est parfait d'accord donc on a l'image et on a le son merci bien donc j'aimerais commencer un petit peu en faisant une rapprochant un petit peu la la psychanalyse un petit peu bonsoir olivier et en rapprochant un petit peu la psychanalyse parce que j'ai écouté des commentaires qui disait mais la psychanalyse l'interprétation des rêves bonsoir stéphanie qu'est ce que ça a à voir avec telle autre telle autre matière telles autres études etc carinette bonsoir nous quand on faisait toute une liste de pourquoi s'intéresser aux rêves où est ce que l'interprétation des rêves n'intéresse que les psychanalystes ou pourquoi vous vous êtes si nombreux à venir écouter aussi et ce que présente freud avec l'interprétation des rêves et c'est vrai qu'on peut moi je me dis directement je me dis si notre appareil psychique c'est l'appareil qui met en place qui met en place tout le fonctionnement de notre vie c'est notre appareil psychique notre appareil psychique dans le sens où on va dire c'est l'inconscient mais c'est l'inconscient avec le préconscient avec la conscience avec tout ce qui comporte notre appareil on va dire c'est notre appareil qui décide de comment je vais faire face à la réalité qui décide comment je vais choisir mes amis qui décide comment je vais choisir ma profession qui fait partie de toutes ces choses de ma vie je me dis de la même façon que dans certaines situations on réclame par exemple des des cours à l'école de sexualité des cours à l'école de non on a des cours d'histoire géo il faut connaître notre histoire il faut connaître notre géographie mais notre appareil psychique non alors que c'est bien plus déterminant en plus on va voir justement dans le chapitre qui nous concerne aujourd'hui sur la régression que l'histoire elle est déjà non elle est déjà en nous donc c'est à dire que on s'intéresserait beaucoup plus à l'histoire si on savait pas que cette histoire nous nous devons faire le travail de nous l'approprier parce que sinon elle fonctionne en nous sans que nous le sachions donc je veux dire bonsoir sylvie donc on va dire que l'idée ce serait de pouvoir penser que la psychanalyse c'est donc un élément un élément qu'on devrait étudier à l'école à l'école on devrait avoir la matière la matière bon on pourrait l'appeler notre appareil psychique comme on peut avoir des cours d'anatomie bonsoir marie noriel qu'on peut avoir des cours d'histoire géo des cours de physique on devrait avoir des cours sur bonsoir nadia sur notre situation psychique alors après bien sûr il faudrait que chacun fasse le travail donc de la même façon que on peut imaginer que ce qu'on donne à l'école sur les premières informations sur la sexualité basse doit être assez superficielle j'imagine ou ça être vu que d'un angle mais au moins on sait que ça existe on sait que ça existe après chacun peut faire le travail d'aller découvrir qu'est ce que ça veut dire sexualité qu'est ce que ça veut dire non tout ce qui est on va dire à ma portée tout ce qui est possible de de découvrir après bon ça c'est le travail de chacun on va dire mais au moins quelques notions c'est à dire que la psychanalyse ou l'étude de l'oeuvre de sigmond freud de l'étude de l'inconscient c'est quelque chose qui nous concerne tous quelle que soit notre profession quelle que soit nos ambitions quelles que soient nos intérêts on va dire que l'étude de l'inconscient et l'étude de l'inconscient est favorable pour tous pour tous d'accord c'est à dire que ça nous ça nous bon et on va continuer donc à voir non par exemple puisqu'on disait que la psychanalyse ce qu'elle venait nous montrer que la science psychanalytique ce qu'elle venait nous montrer c'est que il était nécessaire de mettre une une distance entre notre conscience dans ce texte bonsoir khaled dans ce texte freud va nous le répéter encore une fois c'est à dire qu'il va nous dire que que la conscience c'est un organe de perception d'accord c'est un organe de perception et en tant que tel il n'a pas la capacité de maintenir de mémoriser sinon que la mémoire se fait ailleurs se fait dans un autre espace pourquoi pour que la conscience puisse continuer à percevoir c'est à dire que nous avons du même fait deux informations donc nous avons l'information perçue et après nous avons le souvenir de cette information et freud il va même dire l'information perçue en fait elle disparaît rapidement elle n'existe qu'au moment où je la perçois et après elle disparaît elle se transforme en mémoire et quand elle se transforme en mémoire ben elle se transforme elle se transforme ce n'est plus ce que j'ai perçu d'accord c'est à dire qu'on va dire de la condition de l'être humain c'est que jamais il ne va pouvoir raconter réellement ce qui lui est arrivé que jamais il ne va pouvoir retourner à cette sensation première ce qu'il va faire non pendant pendant le rêve bon on va essayer de commencer donc le cours pour éviter que je fasse trop de d'improvisation donc on va regarder un petit peu ah donc ici j'ai et j'ai l'île j'ai l'île bonsoir alors n'hésitez pas à m'interrompre à poser des questions intervenez comme ça on peut voir si j'arrive à répondre comment je me débrouille avec vos questions qui peuvent venir un petit peu de partout donc bon déjà ça donc je veux dire que nous pourrions penser ou imaginer qu'un jour viendra ou on donnera des cours des cours de notre appareil psychique à l'école donc nous sommes arrivés au deuxième point que freud travail donc freud travail nous sommes dans la deuxième partie de l'interprétation des rêves où nous sommes en train de voir ce qu'on appelle la psychologie de l'inconscient alors qu'il est un nouveau monde on rentre dans un nouveau monde la psychologie de l'inconscient c'est à dire qu'il va nous expliquer comment s'organisent les forces dans notre appareil non on avait déjà vu que l'inconscient il cherchait à s'exprimer c'est à dire à décharger la tension produit dans l'appareil et pour le décharger ben il devait réussir à faire à passer pour que à se transformer à se condenser à se déplacer pour que le préconscient le laisse passer pour que la censure le laisse passer et qu'il arrive après dans la conscience d'accord bonsoir arturo donc donc il nous avait dans le chapitre antérieur dans le premier point on va dire le premier point de la deuxième partie de l'interprétation des rêves où nous avions vu l'oubli où il nous avait montré particulièrement que dans l'oubli ce qu'il était venu nous montrer donc il était venu nous dire que l'oubli c'était un phénomène un phénomène qui était l'expression d'un travail de la censure et qui représentait une résistance au traitement psychanalytique d'accord c'est à dire qui représentait une résistance à la transformation du sujet d'accord c'est à dire que l'interprétation est là pour proposer bonsoir sylvie est là pour proposer non au sujet une transformation et donc il y a toujours face à ces propositions de transformation le sujet toujours va résister à ces transformations c'est bien pour ça qu'il y a la psychanalyse qui est un instrument qui va aider bonsoir mariel qui va aider à cette transformation puisque c'est quelque chose se transformer tout seul c'est assez difficile donc il convient d'utiliser on va dire une écoute spécialisée pour pouvoir réussir à transformer donc il nous avait dit que l'oubli c'était principalement ça et il nous avait dit aussi que une chose qui était intéressante dès le départ du texte où il nous avait dit que la psychanalyse s'intéresse au récit du rêve au récit du patient parce que quand on parle du rêve on parle du récit du patient de ce que le patient va raconter dans la séance c'est à dire que de la même façon que le psychanalyste ne va pas chercher à savoir quel a été réellement le rêve que le sujet a vécu de la même façon il ne va pas chercher à savoir ce que le sujet réellement a vécu il va s'occuper simplement de comment il le raconte d'accord c'est à dire parce que le vécu qu'est ce qui reste du vécu ce que j'en dis d'accord bonsoir delphine d'accord c'est ce que j'en dis notre vie c'est ce que nous disons d'elle ce que nous ce que nous parlons ce que nous disons d'elle le vécu poum il disparaît poum il disparaît poum il disparaît d'accord donc ce qui est important c'est ce que nous allons parler en séance de ce qui nous arrive d'accord et Freud il va dire que justement donc nous sommes sur un point théorique très important c'est à dire que la matière première que nous allons utiliser c'est justement ce récit ce récit qui se contredit ce récit qui oublie ce récit qui est infidèle qui est défectueux ben c'est ce justement ce matériel là qui va nous intéresser d'accord et donc on peut se poser la question et pourquoi Freud il ne prend pas comme matériel comme matière première justement le désir inconscient puisque tout part de là pourquoi il ne va pas partir du désir inconscient et et en fait il va dire que parce que la psychanalyse ce n'est pas une science des causes qui part de la cause et pas prêt il va élaborer les possibles effets sinon que la psychanalyse c'est une science d'effet c'est à dire qui part du dernier effet du dernier travail de l'appareil et le dernier travail de l'appareil c'est le récit d'accord c'est le discours du patient le dernier travail qui est parti du rêve qui a été réalisé qui du de la force non parce qu'on va voir que l'inconscient rappelez vous l'inconscient en fait c'est l'énergie l'énergie c'est le c'est la force qui va permettre la fabrication du rêve c'est parce que le l'inconscient veut s'exprimer qu'il doit passer donc par un péage pour s'installer sur des idées latentes de l'inconscient et continuer à se transformer pour apparaître comme pour apparaître dans des images pour apparaître en images d'accord bonsoir cabaner du siol d'accord donc à partir de là il va on va voir des images et c'est ce que le patient va ensuite faire un autre travail de transcription d'accord c'est à dire que ces images il doit réussir à les transcrire à les transformer parce que les images quand il en parle il y a une grande distance entre les images qu'il a non et et réellement ce qu'il va dire non c'est pour ça qu'après il dit non non c'est pas exactement ça c'était autre chose non mais c'est pas ça que je voulais dire non mais quand je disais ça c'était pas exactement ça non comme s'il y avait une manière de dire exacte comme s'il existait non une possibilité de dire exactement ce que l'on pense et donc la psychanalyse elle dit non non c'est ce que je dis ce que je pense c'est ce que je dis ce que je pense pour dire non non pas c'est pas vrai c'est pas possible non c'est ce que je dis ce que je pense avec l'écoute d'un psychanalyste c'est là où on arrive Marielle est-ce qu'on peut parler de subjectivité et non il ne s'agit pas dans l'être en psychanalyse il ne s'agit pas de subjectivité non parce que c'est justement quand c'est même si justement dans la séance il ya un lapsus si justement dans la séance il ya un oubli c'est ça qui va nous intéresser rappelez-vous qu'au fois il nous le disait dans le chapitre antérieur c'est justement là où je vais trébucher que là ça va intéresser c'est quand je voulais trouver le mot mais que j'ai pas exactement le mot ou quand je dis quelque chose mais non mais c'est pas comme ça tout le temps non c'est à dire qu'on veut essayer de dire une vérité qui n'existe pas qui n'existe pas d'accord on dit en psychanalyse que la vérité elle est interprétée et tout de suite se transforme c'est à dire que la vérité c'est quelque chose qui est en constant transformation de la même façon que le sujet de quand on dit que la science c'est une science des faits c'est à dire qu'on va commencer le travail à partir du dernier produit qui est le récit d'accord le discours du patient le discours du sujet et à partir de là on va reconstruire les opérations qui ont eu lieu la condensation le déplacement l'association libre on va utiliser donc l'association libre qui sont les idées latentes que le patient va nous présenter et à partir de là on va produire l'interprétation et l'interprétation qu'est ce que le produit elle produit la cause mais pas la cause d'ensemble elle produit la cause qui a produit ce rêve c'est à dire que à chaque rêve il faut recommencer à chaque rêve on reproduira une cause d'accord c'est à dire que la cause ne s'épuise pas par l'interprétation sinon que c'est c'est pour ça qu'on dit qu'une psychanalyse c'est en fait une histoire d'interprétation une histoire des désirs comment le sujet désire comment il se positionne face à son désir inconscient bon et donc Freud il commence Freud il commence cette deuxième partie j'en ai pas parlé la fois dernière mais Freud il commence cette deuxième partie par un rêve donc c'est assez surprenant ce rêve donc il raconte qu'il y a il il présente un rêve en plus il dit que c'est un rêve c'est une patiente qui lui raconte qu'elle a écouté dans une conférence et la patiente elle refait le même rêve elle le raconte à Freud mais bon ce qui va nous intéresser c'est le discours comme toujours et donc le discours du le récit du rêve c'est un homme qui vient de perdre son fils et qui l'a soigné donc pendant la fin de sa vie il était malade et donc il a soigné et qui nous sommes au moment où il veille le cadavre de son fils et donc il est dans la dans la pièce et il est parti se reposer parce que ça fait déjà plusieurs heures qu'il est en train de veiller son fils donc il va se reposer et il laisse à sa place un vieux monsieur pour qu'il s'occupe de veiller bonsoir d'Alia qu'il s'occupe de veiller le cadavre de son fils et donc dans la salle il y a des bougies d'accord il y a des bougies et ce vieux monsieur qui va s'occuper donc ce vieux monsieur qui va s'occuper de ce ce vieux monsieur qui va s'occuper de la et vous voyez là je suis parti je me suis laissé prendre par une autre idée donc et en fait donc le papa il va dormir et il rêve que son fils le réveille et lui dit papa papa tu te rends pas compte tu ne vois pas que je suis en train de brûler et en fait dans la pièce donc le père s'était assoupi il s'était endormi et dans la pièce il avait vu la lueur en fait de la lumière d'un des cierges qui était tombé sur le cadavre sur le cercueil et qui commençait à brûler donc il a détecté la lueur et au lieu de se réveiller il a réveillé donc premièrement pour continuer à dormir non rappelez-vous qu'on avait vu que le rêve c'est le gardien du sommeil et en plus il a rêvé que quoi ? que son fils était vivant bonsoir que son fils était vivant donc il a rêvé pour maintenir un petit peu en vie pour retrouver son fils vivant et donc à partir de là Freud il va utiliser ce rêve pour nous montrer qu'en fait il y a la réalisation du désir donc là comme nous n'avons pas de matériel d'association libre il associe simplement en disant la réalisation du désir du rêve c'était revoir son fils vivant et il dit que très certainement ces phrases c'est papa, papa, tu vois pas que je brûle que ça devait être des phrases qui étaient survenues durant la maladie de l'enfant non parce que rappelez-vous que quand on rêve de phrases directement pas d'image sinon de phrases dans le rêve c'est directement une phrase qu'on a déjà entendue à un autre moment de notre vie c'est-à-dire que là il dit qu'il n'y a pas de transformation simplement que cette phrase elle n'est pas placée là où il faut mais sinon que ce sont des phrases qu'on a écoutées directement donc il dit que très certainement c'est une phrase qui a dû avoir lieu pendant la maladie de cet enfant qui a dû réveiller son père à un moment même peut-être en disant papa tu vois pas que je brûle mais que je brûle de fièvre donc il va nous dire à partir de ce rêve il va nous présenter il va dire il y a deux choses qui sont très importantes donc il dit il y a deux choses qui sont très importantes c'est premièrement c'est que le désir se réalise au présent d'accord le temps du la réalisation des désirs c'est au présent donc il va nous dire que le rêve est un acte psychique important et complet et que sa force motrice est toujours un désir inconscient d'accord et il va dire donc et au lieu de dire non parce qu'il dit au lieu de dire si mon fils pouvait être vivant directement il le fait vivre dans son rêve il est vivant il lui parle d'accord c'est à dire que dans le rêve le désir se transforme en réalité et il va nous dire que c'est la même chose comme quand on fantasme quand on fantasme ou quand on hallucine c'est la même chose et il donne l'exemple par exemple d'un personnage de Daudette de Monsieur Joyeuse qui fait croire à ses filles qu'il va travailler et en fait il n'a pas de travail et il se retrouve dans la rue et dans la rue il fantasme il fantasme qu'il va à un entretien d'embauche qu'il dit bonjour monsieur comment allez-vous qu'il se présente et donc il fantasme toute la situation et il la vit de la même façon que nous quand on rêve on vit notre rêve comme si c'était vrai d'accord donc c'est une production une production nous sommes une machine vraiment impressionnante où nous avons la capacité de produire nos propres films de produire notre propre réalité psychique pendant la nuit avec des images auxquelles on croit totalement on donne fait à ces images non ? donc il va dire donc le désir est réalisé au présent donc de la même façon qu'il est réalisé au présent pendant les rêves il est réalisé au présent dans les fantasmes il est réalisé au présent dans les hallucinations il est réalisé au présent dans les symptômes bon nous continuons donc pour arriver donc à ce deuxième point après avoir vu l'oubli le deuxième point qu'on va voir donc c'est la régression ce qui nous intéresse aujourd'hui et en fait la régression c'est le processus par lequel les images vont les idées vont se transformer en images d'accord c'est à dire que les idées qui arrivent sont transformées en images donc c'est pour ça qu'on dit un film parce qu'on va faire un film et que nous avons des images et on va dire que effectivement c'est une réalité qui se présente à nous donc cette réalité psychique qui a lieu sur une autre scène que sur la réalité c'est une nouvelle scène d'accord où va avoir lieu donc cette représentation d'accord de notre vie psychique et en fait il va donc nous expliquer il a en 1890 je ne sais plus exactement la date il a écrit Freud un texte qui s'appelle l'esquisse d'une psychologie scientifique où il a essayé donc c'est un texte qu'il avait même lui-même jeté mais que Marie Bonaparte a récupéré chez un libraire et qu'elle a racheté et que c'est elle qui a fait le travail de la publication parce qu'en fait c'était un travail que Freud avait réalisé pour essayer de voir où était localisé cet appareil psychique et donc il a fait tout un travail pour essayer de le localiser dans les neurones puisque c'était un neurologue Freud donc il a essayé de faire il a établi d'ailleurs c'est un texte très intéressant qui va nous montrer comment qui va nous montrer que dans cet appareil qu'il produit qu'il essaye de découvrir dans les neurones il produit donc toute cette manière de fonctionner de notre appareil mais notre appareil il n'est pas dans les neurones pas du tout c'est un appareil virtuel c'est à dire que notre appareil psychique il n'existe on va dire il n'existe nulle part il existe quand on parle il existe quand on parle on va dire quand on parle avec un psychanalyste avec cette écoute et avec la possibilité d'une interprétation bonsoir Atika et donc il va nous expliquer il va nous dire que cet appareil virtuel en fait ce n'est pas un appareil spatial c'est à dire qu'on ne peut pas le localiser on ne peut le localiser nulle part sinon que c'est un appareil temporel c'est pour ça qu'on dit que l'être humain est avant tout un être temporel et il est temporel parce qu'il va nous l'expliquer justement donc avec ce dont on parlait avant en parlant de notre mémoire qui n'a pas la capacité de mémoriser notre conscience pardon notre conscience qui n'a pas la capacité de mémoriser et en fait donc ce qu'elle fait c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important de significatif dans sa vie tout ce qu'on va vivre va être mémorisé après il y a ce qui reste ce qui va être signifiant ce qui rentre parce qu'en fait il va dire que les informations elles rentrent simultanément il y a plusieurs informations qui vont rentrer à la fois et ce qui va fabriquer des moments on va dire mais c'est pas des moments c'est quelque chose de significatif pour le sujet et en fait il dit que cette mémoire en fait elle va se construire il essaye d'expliquer dans la lettre qu'il écrit à Fliss une lettre où il lui explique comment fonctionne la mémoire il dit en fait c'est quelque chose comme si ça fonctionnait par couche c'est par couche un souvenir, deux souvenirs, trois souvenirs, quatre souvenirs par une quantité donc de souvenirs et en fait ce qu'il dit c'est que chaque nouveau souvenir va transformer l'articulation de tous les autres c'est-à-dire que chaque c'est pas chaque nouveau souvenir parce qu'il ne s'agit pas de souvenirs sinon de chaque chose signifiante justement dans l'interprétation dans la psychanalyse chaque interprétation va signifier dans notre appareil une nouvelle chose qui va mobiliser toute l'antérieure c'est pour ça que la psychanalyse donne la possibilité au patient de modifier son passé il y a la possibilité de modifier son passé pourquoi ? parce que nous pouvons le reconstruire par justement cette mobilisation cette mobilisation des couches de la mémoire et ici il va nous le présenter donc le chapitre de la régression il va nous le présenter avec des traces il appelle des traces némiques et donc il va nous expliquer que l'appareil donc il va nous faire un petit graphique pour nous aider à comprendre il va dire que normalement dans la vie éveillée il y a à partir nous recevons des informations du pôle on va dire que nous recevons des informations du pôle de la perception d'accord ? cette perception attention elle peut percevoir des choses de l'extérieur et elle peut percevoir des choses de l'intérieur du sujet d'accord ? donc c'est un pôle de perception donc le pôle de la perception reçoit une information à partir de cette information il traverse tout l'appareil et il passe à la motilité d'accord ? au pôle moteur où on passe à l'action donc on reçoit une information et à partir de cette information poum ! on passe à l'action d'accord ? donc il dit que ça c'est l'information qui se passe donc en traversant toutes ces traces mnésiques ces traces de la mémoire c'est pour ça que chacun nous allons réagir d'une façon différente puisque ça dépend de l'appareil de chacun et il dit mais qu'est-ce qui se passe dans le rêve ? parce que dans le rêve le pôle moteur l'action est fermée il n'y a pas d'action donc qu'est-ce qui se passe ? effectivement il y a une perception le sujet perçoit quelque chose de l'intérieur il va passer par les traces mnésiques il va arriver jusqu'à l'inconscient et il va revenir et donc il va passer par ces traces mnésiques qui sont des images, des souvenirs c'est pour ça qu'il va nous dire que le rêve c'est toujours une scène infantile c'est toujours une reproduction mais pas de ce que j'ai vécu sinon de ce que j'ai mémorisé de ce que j'ai vécu d'accord ? et qu'en plus ce que j'ai mémorisé et qui a été transformé par les souvenirs suivants d'accord ? c'est-à-dire que c'est quelque chose on va dire qu'on ne peut pas on ne peut pas attraper non c'est quelque chose qui va se transformer complètement de la même façon quand on racontait que Freud disait à un patient s'il vous plaît vous pouvez me raconter de nouveau ce rêve et que le patient il n'avait pas là c'était très difficile de raconter exactement de la même façon avec les mêmes intonations ce que on venait de dire je veux dire qu'il n'y a pas de c'est de là la répétition est pratiquement impossible ou très difficile on va dire quand on dit par exemple qu'il y a certains patients qui viennent à la séance qui répètent tout le temps la même chose qui répètent tout le temps la même chose ce n'est pas possible c'est-à-dire c'est celui qui écoute qui écoute tout le temps la même chose là il y a une défaillance on va dire dans celui qui écoute comment expliquer un rêve sans paroles ou bruit les images Olivier c'est les images bien sûr qu'il y a des rêves où il n'y a pas de paroles il n'y a rien qui se dit mais celui qui va dire c'est celui qui va raconter son rêve non celui qui va raconter son rêve il y avait quelqu'un qui était là qui est ceci qui est cela je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu d'accord ou un rêve sans images que des phrases bon c'est un autre phénomène mais disons que il n'y a rien de particulier c'est une possibilité c'est une possibilité du rêve après si vous dites bon il y a des sujets qui ne rêvent jamais avec des images que leur rêve c'est toujours des phrases bon ben il faudrait voir non il faudrait voir de quoi il s'agit je veux dire mais a priori le système donne cette possibilité de fabriquer des images de récupérer des phrases parce qu'on a dit que c'était donc toujours des phrases parce que l'image qui apparaît c'est aussi une image du passé mais qui a été transformée d'accord c'est à dire que lui il dit que la parole n'est pas passée par le système de condensation de déformation mais l'image si l'image c'est le résultat d'un travail de déformation c'est la censure qui est arrivée et qui a déformé d'accord ? est-ce que le fait d'imaginer consciemment des scénarios qu'on aimerait vivre ou qu'on aurait voulu vivre dans une situation est une manière de satisfaire une pulsion consciemment ? est-ce du fantasme ? donc on va dire donc ici bon alors il faudrait voir un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on imagine on peut imaginer premièrement on peut imaginer en racontant en parlant avec quelqu'un tu imagines ce qui va se passer après le confinement et bon on élabore une conversation d'accord ? donc ça c'est pas exactement un fantasme on va dire que ça c'est pas un fantasme sinon c'est une conversation où chacun va montrer d'une certaine façon sa position face à l'avenir mais ou face à sa situation présente plutôt qu'à l'avenir parce que l'avenir c'est quoi ? c'est ma situation présente c'est très difficile d'élaborer nous n'avons pas la boule magique pour savoir ce qui va se passer et donc imaginez consciemment qu'est-ce que ça veut dire consciemment ? d'accord ? parce que en fait la psychanalyse elle va nous montrer que très souvent ce qui se passe chez le sujet c'est qu'il a des fantasmes inconscients des fantasmes qu'il va découvrir dans une séance de psychanalyse d'accord ? donc des... parce que normalement on va dire non par exemple art and soul on peut imaginer que ce dont vous parlez ça fait peut-être référence un petit peu comme l'histoire de monsieur Joyeuse dans Daudet qui imaginait qu'il allait avoir un entretien d'embauche qu'il allait se présenter, qu'il allait commencer à travailler et tout ça il le fantasmait, il le vivait d'accord ? alors c'est conscient d'accord ? mais disons que lui il vivait dans un autre monde là il était parti il n'est plus dans la réalité je veux dire c'est un petit peu comme vous voyez quand il y a des gens dans la rue en fait ah pardon vous m'avez fait peur ben oui ben ils étaient partis dans leurs propres histoires parce que sinon quand on est dans la réalité comment on sait d'où peuvent venir les situations donc l'être humain il a tendance effectivement à s'échapper de la réalité en tout cas je ne sais pas s'il a tendance mais surtout il a la possibilité de le faire est-ce qu'on va dire ? Freud il va nous dire donc que cette possibilité de régression c'est un mécanisme du rêve mais c'est un mécanisme aussi du souvenir quand on se souvient d'ailleurs là dans ce texte il va nous parler de ce qu'on appelle les souvenirs écrans mais alors attendez Olivier je vais vous répondre tout comme un rêve en couleur ou en noir et blanc ça c'est une... ça fait partie pareil du récit d'accord ? je veux dire il y a des rêves en couleur et il y a des rêves en noir et blanc parce que ça ne dépend pas exactement de l'image ça dépend de ce que le sujet va raconter donc après... c'est... donc les souvenirs écrans les souvenirs écrans justement c'est quelque chose aussi qui fait référence donc à cette régression cette reproduction d'un souvenir d'ailleurs il y en a certains qui sont capables de se souvenir de quelque chose et de le revivre mais qu'est-ce qu'ils revivent ? pas ce qu'ils ont vécu rappelons-nous ils revivent ce qu'ils ont mémorisé d'accord ? c'est-à-dire que les traces mnésiques c'est-à-dire qu'il existe la possibilité après de se ressouvenir et de de perdre on va dire toute cette affectivité qui collait au souvenir parce qu'il nous dit que notre souvenir écran c'est un souvenir qui cache autre chose d'accord ? c'est un souvenir qui est venu qui s'est présenté parce que derrière il y a quelque chose qui dérange le sujet il y a quelque chose qu'il ne veut pas voir donc on a le souvenir écran je me rappelle quand j'étais petit quel que soit le souvenir même si dans la famille tout le monde se met d'accord que oui effectivement le souvenir c'était ça ça c'est un accord familial c'est un pacte de la famille qui dit oui effectivement nous sommes tous d'accord de reconnaître que ton souvenir c'était ça ou alors comme dans les familles des fois on se dispute mais non c'était pas ça mais si c'était ça c'est chacun à son souvenir chacun a déformé la réalité et personne n'a raison je veux dire personne tout le monde a perdu tout le monde a perdu voyez cette perte ça c'est une non c'est une ce que nous n'avons jamais eu juste au moment de le vivre simplement c'est-à-dire quelque chose que nous n'avons jamais eu et pourtant qui non qui que nous gardons après une déformation donc donc on disait que dans notre appareil psychique donc on disait que c'était un appareil où une nouvelle idée une nouvelle interprétation modifie toutes les idées antérieures donc ça c'est très c'est très courant dans les analyses où vous avez des patients qui se présentent avec des difficultés pour être en relation avec leurs parents par exemple et on voit qu'on transforme la relation le regard de ce patient vis-à-vis on lui construit des nouveaux parents c'est-à-dire que ces parents qui étaient insupportables ces parents qui étaient ceci ces parents qui étaient cela on les transforme pourquoi ? parce qu'on transforme le regard de celui qui les regarde donc les parents ne sont plus les mêmes d'accord ? c'est ça la transformation c'est pas transformer la réalité mais à partir de cette modification du regard si moi je regarde plus la réalité mes parents de la même façon mes parents se transforment parce que nous sommes tous comme je crois que j'avais fait référence un jour nous vivons tous dans le même monde on dit que les symptômes les symptômes des patients sont toujours dédicacés à quelqu'un c'est toujours une dédicace on ne fait rien sans les autres on ne fait rien sans les autres c'est tourner toujours en relation avec quelqu'un d'abord dans nos fantasmes et très souvent dans la réalité dans la réalité l'autre jour je voyais une une femme qui arrivait à réunir toute sa famille à chaque fois qu'elle était malade donc elle tombait malade on l'emmenait d'urgence à l'hôpital et là à l'hôpital poum rayon de famille elle arrivait à réunir tous ses enfants donc elle sans s'en rendre compte ce n'était pas quelque chose de conscient que réellement elle tombait malade mais c'est parce qu'elle voulait voir ses enfants donc par exemple un exemple après il y en a qui ne sont pas aussi gentils il y en a qui tombent malades on va dire pour justement entraver la vie des autres attention l'être humain il n'est pas tout bon il n'est pas tout gentil donc il y en a qui tombent malades pour entraver la vie des autres par exemple d'accord c'est à dire que tout ce que nous faisons dans notre vie c'est toujours en relation avec les uns les autres après bon il faut savoir il faut passer par l'analyse pour pouvoir interpréter bon pour pouvoir interpréter surtout quand ça se répète parce que bon non il y a certains certains faits qui passent et bon ils sont passés inaperçus et après il y en a d'autres quand ils se répètent on dit ben là qu'est-ce que je cherche qu'est-ce que je cherche donc on disait et donc on disait de la même façon quand le psychanalyste va recevoir son patient il ne peut pas attendre le patient qu'il a laissé à la séance antérieure le patient il est différent ce n'est plus le même patient il a déjà écouté une interprétation donc obligatoirement quand il se présente c'est un patient différent je ne peux pas dire tiens je sais que j'attends celui-là qui a ceci et cela il est nouveau je l'écoute comme quelqu'un de nouveau alors pas exactement comme si c'était la première fois mais comme quelqu'un qui a la possibilité de modifier son discours et de ne pas me présenter la même chose donc moi en tant que psychanalyste je n'attends pas le patient d'hier j'attends un nouveau patient pourquoi ? pour ne pas avoir d'a priori pour ne pas avoir de préjugés et en plus je ne sais pas ce que je vais recevoir parce que ce n'est pas que je dis oui avec l'interprétation de la fois dernière il va venir maintenant pas question il vient et on verra à chaque fois c'est une nouveauté et si on rêve de quelque chose qui est différent de ce qu'on voulait voir c'est-à-dire loin du désir pas un cauchemar mais pas un désir non plus donc ce qu'on avait vu avec la formation des rêves donc le rêve, le récit du rêve le désir c'est une interprétation donc la majorité des rêves Freud nous dit ce sont des rêves qui ne sont pas très agréables la majorité sont indifférents ou il y a une sensation mais qui est plutôt dans le genre désagréable la majorité des rêves sont plutôt désagréables qu'agréables et pourtant dans chaque rêve il y a une réalisation de désir mais après l'interprétation d'accord c'est-à-dire après le travail de reconstruction qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai le récit à la fin c'est la fin du travail donc je dois reconstruire ça pour découvrir le désir qui a provoqué ce rêve et reconstruire ce qui a provoqué ce symptôme quel est le désir inconscient qui a provoqué tel symptôme vous voyez que rentrer dans la psychanalyse c'est rentrer dans un nouveau monde de penser qu'il y a des gens qui ont des symptômes, des maladies où ils sont en train de réaliser un désir dans leur vie psychique après dans leur vie matérielle ils souffrent ils ont plein d'inconvénients etc mais dans leur vie psychique ils ont une satisfaction d'où la difficulté à modifier parce que Freud il nous dit quand le patient réellement il est arrivé à un niveau de souffrance un niveau de douleur tel qu'il dit ça y est c'est fini il se modifie il modifie sa position d'accord c'est à dire que mais ça c'est très rare dans le sens où il y a toujours une satisfaction dans l'appareil il y a toujours une satisfaction dans l'appareil psychique donc à chaque fois que l'inconscient pousse pour s'exprimer il se déforme pour arriver il y a satisfaction à chaque décharge de l'attention de l'appareil il y a satisfaction quoi qu'il arrive même dans les choses les plus que notre conscience va juger comme un tolérat mais qu'est-ce que vous dites ça quelque chose de satisfaction l'appareil psychique oui donc c'est à dire le désir c'est le désir qui a engendré le rêve d'accord c'est le désir qui engendre le rêve donc c'est pareil ça il faut voir pour chaque patient non il faut voir pour chaque patient mais non Freud il en arrive à dire que dans certains traumatismes dans certains traumatismes émotionnels donc c'est pas des traumatismes psychiques c'est des traumatismes émotionnels il y a eu quand il y a une difficulté donc il y a une tendance à répéter on répète dans le rêve ce cauchemar c'est parce qu'il y a une grande jouissance il y a une grande jouissance dans l'appareil psychique et donc là d'où la difficulté d'abandonner ce lieu quand on disait qu'il y a l'être humain il est capable de jouir avec pratiquement n'importe quoi on dit que l'être humain il est capable de jouir avec son pire ennemi il a cette capacité pas qu'il va le faire mais qu'il a cette capacité donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'avec n'importe quoi il peut jouir et quand les gens apprennent à jouir parce que jouir qu'est-ce que ça veut dire ? c'est une émotion forte jouir c'est quelque chose de poignant c'est quelque chose qu'on a envie de répéter et il y a des traumatismes de la vie donc notre conscience avec notre morale elle le juge comme quelque chose de tout à fait négatif mais pour l'appareil psychique non il y a eu une grande décharge d'énergie quand il y a des grandes décharges d'énergie il y a une satisfaction et donc après il y a tendance à la répétition d'où l'importance quand on parle tout dans l'éducation mais pas seulement dans la transmission des connaissances sinon dans l'éducation dans l'amour dans l'amour l'importance de pouvoir aimer ses enfants et que les enfants ils aillent à l'école et qu'ils soient aimés par les professeurs je ne dis pas les petits camarades parce que les petits camarades ils sont tout jeunes ils ont des sentiments cruels ils ont des sentiments de non je veux dire que c'est autre chose c'est un autre monde le monde des enfants mais les adultes ils doivent avoir une capacité d'aimer ils doivent apprendre il devrait y avoir une école pour apprendre à aimer une école pour apprendre à aimer parce que quand on voit quand on voit tous ces ces troubles qu'il y a dans la société pour ne pas dire d'autre chose je veux dire ce sont tous des gens qui ont été maltraités dans leur enfance d'un moment ou d'un autre bon après il y a ce qu'on appelle les nébrosés c'est à dire des gens qui sont passés comme tout le monde qui ont fait leur parcours et qui se sont qui se sont bloqués qui ont régressé donc de la même façon qui régresse à une autre époque et qui recommence à jouir comme ils jouissaient quand ils étaient un petit enfant donc c'est ce qu'on va voir demain à demain on va voir la sexualité féminine donc sur cette même page la sexualité féminine donc sur le développement de la sexualité chez la petite fille c'est vrai que la plupart du temps on n'aime pas comme il faudrait bah oui mais après qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire après ça c'est l'histoire de chaque personne d'accord on va dire chaque personne doit apprendre à voir le chemin on va dire qu'il doit qu'il doit faire pour l'apprentissage de l'amour donc on dit en psychanalyse on dit que aimer c'est donner ce qu'on n'a pas à je ne sais pas comment le traduire parce que j'ai la phrase et je ne sais pas comment le traduire donc c'est donner ce qu'on n'a pas parce que l'amour en fait c'est pas quelque chose qu'on va donner en disant tiens je t'aime donc je te donne mon truc non donner c'est faire quelque chose donc quand on dit par exemple écrire un livre publier un livre plutôt d'accord c'est un acte d'amour c'est à dire je donne quelque chose que je n'ai pas parce que je ne l'avais pas ce livre là tant que je ne le produis pas après moi je peux être aussi une lectrice de mon propre livre mais a priori moi je n'avais pas ce livre non c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas ça c'est ce qu'on appelle vraiment l'amour après tout le reste tout le reste ce sont des amours narcissiques d'où l'importance d'avoir une bonne relation avec soi-même bien sûr non non c'est pas exactement un autre qui n'en veut pas sinon un autre qu'on ne connaît pas non c'est pour ça dans le travail par exemple quand on travaille on travaille c'est la même chose c'est un acte d'amour parce que tant qu'on non c'est à quelqu'un qui n'en veut pas non c'est pas à quelqu'un qui n'en veut pas parce que c'est pas en relation avec le quelqu'un c'est en relation avec moi c'est donner quelque chose que moi je n'ai pas que je vais produire que je vais produire dans cette relation pour ce travail et que je ne sais pas à qui je vais le donner je ne sais pas qui va le prendre et si je le sais plus ou moins non le professeur avec ses élèves il sait plus ou moins que lui mais il ne sait pas exactement ni ce qu'ils vont en faire ni comment ils vont le prendre c'est qui l'année suivante ils passent à une autre classe ils disparaissent ça ce sont des actes d'amour les professeurs ce sont des actes d'amour les médecins qui sont en train de travailler cet acte d'amour eux ils n'ont pas la guérison mais ils vont la produire la guérison pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qu'en plus ils veulent savoir après ce qu'ils vont dire de lui vous voyez qu'il y a des gens des patients après qui viennent et qui dénoncent le médecin qui la guérit c'est un être humain donc ce n'est pas en relation avec ce qui va arriver sur l'autre c'est en relation comment moi je pense donc quand on parle d'amour dans quelque chose qui est gratuit dans le sens où peu importe ce que l'autre fera avec moi ce que je donne et en plus que je n'avais pas quelque chose que je donne mais que je n'avais pas dans ce sens là après le reste des amours sont des amours narcissiques dans le sens où ce sont des amours qui sont en relation toujours avec moi c'est à dire que je vais aimer Freud il nous dit que nous avons 5 possibilités 5 choix pour sélectionner nos objets d'amour nos amitiés, nos relations ou je choisis quelqu'un qui est en relation avec comme j'étais avant, comme je suis maintenant, comme j'aimerais être qui est en relation avec le rôle de la mère et l'autre avec le père du père protecteur et de la mère qui va donner à manger donc il dit que ce sont les caractéristiques, les traits qui vont me faire choisir un objet ou un autre type d'objet donc ça c'est en relation avec moi c'est un amour narcissique c'est ce qui se passe d'ailleurs très souvent chez les parents qui ont un amour narcissique pour leurs enfants parce qu'en fait ils ne regardent pas leurs enfants ils se regardent eux-mêmes dans leurs enfants donc ça en général d'où l'important d'avoir une bonne relation avec soi-même parce que sinon comment je vais le traiter je vais traiter celui que j'ai à quelqu'un qui n'est pas bon d'accord merci Sylvie exactement quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'existence en soi ou peu importe son existence donc l'idée c'est ça donc nous étions dans la régression et nous avons pas régressé mais dévié donc nous avons vu un petit peu le processus et en fait ce qu'il va nous expliquer c'est que à chaque fois dans le rêve il y a la tendance à revenir à l'expérience à la première expérience de perception ça ça va être le mouvement dans le rêve le mouvement dans la régression de revenir à cette première expérience de perception qui n'existe plus donc à chaque fois je vais retrouver d'autres choses et je ne peux jamais y arriver c'est pour ça qu'il y a le moteur parce qu'en fait c'est quelque chose que je ne pourrai jamais retrouver et pourtant qui fonctionne constamment c'est pour ça que ça fonctionne constamment parce que c'est impossible et en fait c'est ce qu'il va expliquer c'est que c'est cette première expérience dont on avait déjà parlé cette première expérience de plaisir qui va marquer on va dire qui va marquer le sujet donc cette première expérience de plaisir qui n'existe plus mais qui existe en tant que mémoire et en plus qui a été déformée par tout ce qui est venu après d'accord c'est pour ça qu'après donc on avait vu que tant dans le chapitre de l'oubli comme dans le chapitre ici de la régression où Freud y fait référence au phénomène de l'association libre il va dire que la mémoire les événements on va dire les événements ils s'associent par simultanéité c'est pour ça qu'en général on va avoir des bon j'allais prendre un exemple un peu stupide attendez par exemple non par simultanéité dans le sens où il y a quelque chose on va dire c'est à dire par exemple un exemple quotidien que tout le monde reçoit quand on dit non je tiens beaucoup à ce crayon parce qu'il me vient de ou qui est associé à telle histoire non c'est à dire qu'il y a plusieurs alors tout d'un coup un crayon gris quelconque et pourtant j'y attache parce qu'il est associé à autre chose d'accord et donc la mémoire ça fonctionne comme ça c'est pour ça que tout d'un coup on donne de l'importance à quelque chose il y en a pas un vieux crayon gris tout mordu mais parce qu'il est associé à autre chose alors il y a des fois où nous même on l'explique peut-être même peut-être qu'on pourrait avoir raison après on ne sait pas pourquoi on veut à tout prix garder ça qui nous fait penser à ça et après il y a beaucoup d'autres choses on a aucune idée aucune idée donc de ces associations qui se font donc ensuite on dit par exemple il va dire que la faim il dit que la faim va être associée par rapport à cette première expérience on va dire cette première expérience de plaisir qui est donc l'alimentation pour le bébé l'alimentation quand il y a le lait chaud qu'il va pouvoir téter et donc il va associer la faim avec le sein non ? avec le biberon ça va être associé c'est-à-dire que la faim va être associée donc la sensation de faim va être associée avec sucé on va dire pardon alors ensuite et donc et ensuite donc on avait déjà vu un petit peu on avait vu que la censure est beaucoup plus active pendant pendant la journée que la censure elle s'affaiblit parce que justement il n'y a pas de pôle moteur d'accord ? parce que le pôle moteur est inactif on ne passe pas à l'action pendant la nuit donc la censure s'affaiblit et c'est ce qui permet donc la production du rêve donc 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 c'est pour ça que comme la direction dans le rêve de l'énergie la direction va du pôle moteur en fait comme elle ne peut pas passer par le pôle moteur elle revient vers le pôle perceptuel et c'est là où les idées vont se transformer en images pour disposer donc de toutes ces images des traces des traces omnesiques et donc il va dire les hallucinations par exemple c'est la même chose c'est de la même façon que dans le rêve en fait on revient dans le rêve on revient à l'enfance il dit dans l'hallucination c'est la même chose d'accord ? on revient à l'enfance dans les souvenirs il dit même que la réflexion utilise le système de la régression la réflexion quand on dit par exemple non je pense régression régression c'est-à-dire je retourne à quelque chose c'est pour ça qu'on dit que pour penser il faut parler, produire quelque chose le pôle moteur parce que si on ne fait pas fonctionner le pôle moteur on régresse et parler c'est faire fonctionner le pôle moteur c'est aller du pôle perceptuel donc j'ai une tension on va dire dans l'appareil et pour la faire sortir je parle et bon alors attendez j'avais peut-être plus d'idées j'avais plusieurs notes et Doug il va nous expliquer pour montrer un petit peu comme l'appareil il nous donne l'exemple pour qu'on puisse s'imaginer que ces images sont virtuelles lui il nous donne l'exemple du microscope du microscope, du télescope où l'image en fait elle est fabriquée entre les plaques de verre c'est-à-dire que ce n'est pas une image qui appartient à un verre ou à un autre verre sinon que c'est une image qui n'existe nulle part donc certaines personnes parlent en dormant effectivement Stéphanie c'est-à-dire qu'il il faudrait voir pour qui il parle pour qui il parle c'est un autre c'est une autre chose parce qu'ils imaginent qu'il y a quelqu'un qui les écoute ou ils parlent pour quelqu'un je veux dire ou ils se racontent des histoires à eux-mêmes aussi parce que s'ils parlent à quelqu'un ils parlent, ils utilisent le rêve pour parler ou il n'y a personne et dans ces cas-là c'est comme c'est juste une formation de la même façon qu'il y en a qui bougent beaucoup pendant leurs rêves et on ne va pas dire pour ça qu'ils passent à l'action c'est pas exactement une action donc et donc il va nous dire attendez je regarde si j'ai encore alors alors nous avons bon je crois que donc l'image de perception on n'y reviendra plus jamais elle a été transformée ensuite donc il y a les souvenirs écrans c'est quelque chose qui est très intéressant aussi ces souvenirs écrans qui sont toujours quelque chose quelque chose à interpréter qui cache toujours quelque chose est-ce que le somnambule rêve lorsqu'il est en train d'être dans l'action ? ça il faudrait lui demander Cyrielle parce qu'il n'y a pas d'a priori tout dépend du récit du patient d'accord ? nous avons une limite dans la psychanalyse c'est bien pour ça que c'est une science c'est-à-dire qu'il ne peut pas tout lire il ne peut pas lire les comportements de à droite à gauche sinon qu'on va lire uniquement le oui on va lire uniquement le récit du patient le discours du patient d'accord ? on ne peut pas interpréter quelqu'un bon alors après on peut faire une lecture quand on a une écoute on peut faire une lecture surtout la lecture à faire c'est qu'on ne peut pas croire ce qu'on nous présente déjà ça je veux dire que quelqu'un qui me fait une crise de jalousie je sais qu'il ne s'agit pas de ça ni c'est une preuve d'amour ni c'est une crise de jalousie c'est qu'il a des difficultés à accepter son désir mais je ne peux pas l'interpréter il n'y a rien à interpréter je veux dire c'est lui qui devrait donner le matériel nous sommes dans un cadre limité dans un cadre limité c'est-à-dire un patient qui a accordé avec la psychanalyste avec le psychanalyste les séances le prix des séances et l'écoute du professionnel qui est en formation continue les rêves lucides sont-ils aussi un moyen pour l'individu d'avoir aussi un contrôle dans son imaginaire et de rétablir une certaine censure vous voyez donc aujourd'hui bonsoir on parle beaucoup de c'est une société qui cherche à tout contrôler on veut tout contrôler on veut contrôler ce qui va se passer demain vous voyez tous les experts qui sont en train d'écrire pour nous raconter ce qui va se passer demain et il y a des gens qui veulent contrôler leurs propres rêves alors ça c'est le comble du comble je veux dire laissons-nous dormir je veux dire essayer je veux dire on doit contrôler si on a un entretien d'embauche voilà comment tu dois te comporter ce que tu dois dire ce que tu ne dois pas dire tatatata parce qu'en fait la préparation c'est ça c'est contrôler les préparations des examens c'est contrôler alors après on s'étonne que nous avons des états qui cherchent à nous contrôler mais en fait voilà l'état en nous on nous contrôle on se contrôle nous-mêmes pire que l'état pire que les gouvernements pire que la police on veut même contrôler nos propres rêves donc effectivement il y a des tentatives un contrôle sur son imaginaire donc parce qu'il faut voir quand l'être humain il cherche à contrôler le problème principal c'est qu'il limite parce que quand il contrôle il contrôle avec sa conscience et comme on a vu la conscience est simplement un organe perceptuel qui a très peu de possibilités alors que l'inconscient vive la liberté l'inconscient il a juste un petit travail de transformation à faire et après regarder les rêves qui se produisent c'est des véritables créations alors c'est pas des créations parce qu'on avait vu que c'était tout le temps des souvenirs mais enfin disons que c'est une modification qui se permet une grande liberté de faire beaucoup de choses qui ne se permettrait pas dans la vie quotidienne alors si on veut contrôler notre imagination la création c'est fini ça n'existe plus c'est bien la société dans laquelle nous vivons qui a énormément de limites sur ces processus créatifs parce qu'elle veut les contrôler donc vous voyez dans les films on voit une personne qui commence à écrire une lettre elle écrit la première phrase et elle jette déjà parce que ça ne lui plaît pas alors qu'il faut continuer à écrire peut-être que la première phrase elle sera nulle peut-être que la deuxième aussi peut-être que la troisième aussi il faut s'échauffer c'est comme un entraînement on s'échauffe, on s'échauffe, on s'échauffe et tout d'un coup peut-être que c'est la deuxième page que tout d'un coup on va être surpris parce qu'on va être reproduit je veux dire des gens comme Rimbaud, Baudelaire tous ces grands auteurs ils ne jugeaient pas leur création ils se laissaient écrire après ils avaient des difficultés à prendre en charge de ce qu'ils avaient écrit parce que justement ça n'a rien à voir avec moi c'est une création bon on continuera la prochaine fois donc on étudie on étudie pour demain la sexualité féminine donc au même endroit donc le processus de développement de la petite fille dans le processus de sa sexualité c'est demain donc on va dire demain à 21h donc je vous attends tous n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et nous on continue donc demain à 21h bonne continuation bonne soirée et à la prochaine fois au revoir au revoir